Ici c'est la suite de la leçon précédente, on est toujours en train de travailler l'indépendance dans les gammes pentatoniques mais attention ici comme l'exercice est plus compliqué parce qu'on va travailler sur des groupes de trois cordes on a pris un backing track plus lent, je lui ai d'ailleurs retiré pas mal, j'ai retiré combien, on est à 85% du tempo et le fichier s'appelle Vintage Funk Backing Track, entre parenthèses mi mineur, donc E majuscule petit M, 80 bpm donc on va commencer d'abord, on est en mi mineur, donc douzième case, premier schéma et on commence donc sur les groupes de trois cordes, les séquences simples qui montent on y va et un, deux, trois, quatre les séquences qui descendent et un, deux, trois, quatre, 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 Ok ? On revient, vous laissez, comment s'il fait ? Dans les autres sens, montez les sens. Donc évidemment, l'idée ici, c'est de, on a pris 15% en moins du tempo, l'idée c'est d'arriver à 100%. Mais il faut y aller progressivement, donc de 80 il faut passer à 85, puis 90, puis 100, et puis seulement après on peut passer sur des trucs un peu plus costauds. Voilà, donc c'est bon.